Musique de générique Coucou les chucroloutes, ici loupina pour un nouvel épisode de At The Fool By Friend ! On était enfermé dans le débarras à cause du méchant docteur, il y a Ruri derrière. Le méchant docteur, le hérétique dufteux. Et on était bloqués, donc notre perso vient d'avoir... Il y a Ruri qui fait du bruit, je suis désolée, il vient de se lever. Ruri ? Tu fais du bruit ? Oui, je sais. Du coup, notre perso vient d'avoir une illumination pour sortir d'ici, donc je reprends. Des bruits de pas qui s'approchent. Je dois me cacher. Mais il n'y a nulle part où se cacher ici. Trop de suspense. Je suis désolée, je suis désolée, s'il vous plaît, ne... Ne me tuez pas. Oui ? Ah, Nanaki ! Qu'est-ce que tu fais là, Game ? L'école est fermée. M-Monsieur Nanaki ! J'avais cru entendre des bruits venir d'ici. Tu frappais à la porte, Game ? C'est un problème, la porte n'est pas un punching ball. Putain, ce mec. Je crois que je peux voir une auréole sur sa tête. J'entends presque les anges. N'importe quoi... Je suis vivante. Monsieur, je... je... Il y a des choses dangereuses là-dedans. N'y va pas sans autorisation, ok ? Je ne suis pas venue de mon propre chef, le docteur ! C'est exact ! Je lui ai demandé... Oh le bâtard ! Oh le bâtard du docteur ! Vraiment ? En effet, je suis désolée. J'avais complètement oublié que je lui avais demandé de prendre quelque chose et j'ai fermé par accident. Qui n'y croit pas ? Rulève la main, vous ne le voyez pas, mais il lève la main aussi. Vous avez fermé la porte dès que je suis entrée. Vous êtes qui, Clive Raring ? Je ne sais pas du tout qui c'est. Je n'ai pas les références pour jouer à ce jeu. Ce jeu est trop intellectuel pour moi en vrai. C'est donc ça. Bon. Tout ça pue les mauvaises intentions, monsieur Nanaki. Le docteur a dit que c'était un accident. Je pense qu'il vaudrait mieux que tu rentres aussi tôt que possible à cette époque de l'année, Game. Il fait vite sombre. C'est vrai. Je voulais partir tôt, mais tout ça est arrivé. Bon. Je vais rentrer alors. Fais attention à toi. Il y a un sondage sur les plans de carrière demain. Alors, n'oublie pas de l'imprimer de... N'oublie pas l'imprimer de tout à l'heure. Ah, j'ai du mal. Je suis désolée. Ah, mais ce docteur là, il va finir en brochette. Game est une fille très honnête, n'est-ce pas ? Même si elle est un peu hyperactive. Je suis tout à fait d'accord. Quoi qu'il en soit, je vais y aller. Au revoir. Docteur ? Oui. C'était un peu négligé. Vous n'avez pas correctement fait attention à ce qui vous entourait. Ce genre de chose finira par vous tuer, vous savez. Je plaisante. Des accidents pareils arrivent à tout le monde. Et vous vous êtes rappelé de la faire sortir au final. Ne vous en faites pas. Oui. Merci professeur. Ok, grosse ambiance. On récupère nos examens aujourd'hui. Entre les examens de mi-parcours et les examens d'entraînement, ce semestre n'a été fait que de contrôle. Game. Monsieur. Tu t'améliores. Continue comme ça. Oui, monsieur. Oh, senpai ! C'est l'amour qui me fait devenir intelligente. Le soleil, sa brillance majestueuse traverse les terres, les éclairant d'une gloire incandescente. C'est le premier jour de l'année, je suis encore vivante pour en profiter. Il fait un peu froid dehors, mais c'est calme. Et le soleil bruit. Et le soleil bruit. Ou bien sûr, brille. Je pense que je vais aller au temple. Il y a déjà beaucoup d'oiseaux, ça doit être agréable d'avoir un plumage chaud. Peut-être que je devrais en emprunter un oiseau. Je pense que je vais prendre une amulette et rentrer. Lupina ! Eh ? Bonne année ! Oh, joyeux retour, pas vrai ? Qu'est-ce que tu fais, Ryuta ? Qu'est-ce que j'ai l'air de faire ? Je travaille ici, aujourd'hui et demain. Oh ! Ah, ça te va bien ? Ça te va bien, hein ? Tu es venu acheter une amulette, c'est ça ? Laquelle tu veux ? Hmm, j'en veux une pour... Succès à l'école, succès en art, succès en conquête. Ah ouais ! Tiens ! Merci Ryuta ! Tu es là toute la journée ? Ouais, le premier jour est chargé. Ah, d'accord. J'allais te proposer de manger ensemble, mais... Désolée, Lupina, une autre fois. Vu que tu es là, va donc à la loterie sacrée. Elle est à côté du bâtiment principal, là-bas. Ah, ok. Merci. À plus, Ryuta ! Hmm... Ah 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 ! Monsieur Nanaki ! Bonne année ! Oh, bonjour Game ! Bonne année ! Vous avez joué à la loterie sacrée, monsieur ? Oui, malheureusement, j'ai tiré le poulet de la maladie. What ? Tu veux en tirer une ? Oh oui ! Hmm, laquelle prendre ? Celle-ci. Ok, je sais pas du tout ce que c'est. Ok, je sais pas du tout ce que c'est. Bob White Blazing. On dirait euh... On dirait le docteur... Enfin, je sais pas... Je sais pas du tout ce que c'est. Si quelqu'un veut me traduire ou quoi dans les commentaires, n'hésitez pas. Bon, tu en as une bonne. Je pense que ce sera une bonne année pour toi, Game. Merci, monsieur. Senpai ! Oh, Senpai ! Bonne année, tout le monde ! J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. J'ai hiberné. Super. Quelle surprise ! C'est clair. Z. Ah, pardon. Voilà, il dort encore. Vous hibernez encore, monsieur ! Monsieur, réveillez-vous ! Oh ! Je l'ai déjà dit, mais cette année sera finie avant que vous ne vous en rendiez compte. Profitons-en tant qu'on a le temps ! Il n'y a rien de spécial ce semestre, pas d'inquiétude. Ouais. Oh, troisième semestre, donc. Les lumières sont encore éteintes. Donc, je peux peut-être passer à quelque chose, par quelque chose avant de rentrer. Ouais ! Oh ! Demain, c'est la Saint-Légumentin. Sans commentaire. Je vais aller acheter des graines. De nos jours, la Saint-Légumentin est une fête où l'on donne des graines aux garçons que l'on aime. Ah oui, d'accord. Légumentin, Valentin, d'accord, d'accord. C'est très drôle. Mais apparemment, avant, on les lançait sur les pigeons. C'est si dégradant ! Ok. Bonsoir ! Des trucs... Comment on dit ? Sucrés, parce qu'il aime ça, machin, là. Je sais pas ce que c'est, le millet. Du chanvre enflé. On va prendre ça. Je vais prendre ça. Merci, mademoiselle. Tenez ! J'espère que j'ai fait le bon choix. Voilà. Le grand jour, les préparations sont finies. Il est temps de donner les graines à cet oiseau spécial. Monsieur ! Monsieur Nanaki ! J'ai un texto. C'est génial, n'est-ce pas ? Je sais pas si vous avez entendu vibrer. C'est cool. Non, mais en fait, je me permets puisque c'est Seb. Et Seb est très important. Monsieur Nanaki ! Bonjour, Game. Qu'il y a-t-il ? C'est la Saint-Légumentin, alors je voulais vous donner ses graines. Oula. Oula, ça a dû buguer. Non, monsieur, je veux vous les donner à vous. Monsieur, je ne sais pas ce que vous aimez manger, alors je n'étais pas sûre de savoir quoi prendre, mais... Ah ! Du millet. Je les aime beaucoup. Je les aime depuis longtemps. Ça me rappelle de bons souvenirs. Cette odeur si douce et agréable. Ok. Monsieur, elles sentent bon, mais ne vous endormez pas. Oh ! Tu es vraiment sûre de vouloir me les donner ? Oui, monsieur. Un chasseur cueilleur ne revient jamais sur sa parole. Dans ce cas, merci. Je me demande ce que je pourrais te donner en échange. Je vais devoir y réfléchir. Je suis en train de t'avouer mon amour, espèce de connard. De connard, voilà. Et il partit vers la salle des profs, un gentil sourire sur le visage. Oh ! Je suis contente qu'il les ait aimés. Voilà ! Je suis trop forte ! Ah, putain. Ce semestre est presque fini. Dans quelques jours, je ne serai plus une seconde année. Ouh ! Mais il y a une chose qu'il me reste à faire. Une chose à faire. Oui, laquelle ? Bonjour, Game. Qu'il y a-t-il ? Vouloir me voir en dehors est un peu étrange. Si c'est au sujet de ton plan de carrière, ne t'en fais pas. Tu n'es qu'en deuxième année. Tu as encore quelques mois pour te décider. Non, monsieur. Je voudrais vous demander quelque chose. Oh ! Fais donc. Oh ! L'angoisse. Senpai ! Je... Je vous aime bien. C'est un problème. Tu dis des choses... des plus étranges, Game. Je t'aime bien aussi. Tu es gentille, intelligente, tu travailles dur. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ecoute, je ne suis plus capable d'aimer une autre créature. Ce n'est pas ta faute, Game. Je suis navrée. Plus capable d'aimer une autre créature ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Tu l'as vue ? Tu te rappelles ? Vu quoi, monsieur ? La photo. Oui, monsieur. Je ne voulais pas. Ne t'en fais pas. Je savais que tu ne mentirais pas. Je suppose que, je devrais te dire, c'était une photo de l'oiseau le plus important de ma vie. Je suis désolée, monsieur. Je ne voulais pas m'imposer entre... Je croyais qu'on pouvait survivre à tout, rien que nous deux. Je pense que l'on représentait bien plus l'un pour l'autre... que... que n'importe quel oiseau, pardon. Mais, un jour, je regardais et j'étais seule. La vie a changé depuis. Je ne m'inquiétais plus de beaucoup de choses. Je ne pourrais jamais oublier, jamais oublier nos vies, nos promesses. Mais, je ne sais pas comment... Je ne sais pas comment dire ça. Je ne sais pas comment dire ça, hein ? Mais je regardais la photo, tous les jours, je me suis rendu compte que je ne savais plus. Je ne savais plus si je sentais de l'amour quand je voyais ce visage ou si je ressentais de la haine. Je... je pense que perdre quelqu'un est très dur pour tout le monde. Après un moment, je... je ne pouvais plus voir la photo. Donc, vous... c'est exact. Mais, même en essayant d'oublier, une partie de moi ne voulait pas oublier. Tu comprends maintenant pourquoi je ne veux plus aimer. Mais, 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 je ne suis pas un oiseau, moi ! Je suis un humain ! Oui, ce jeu est bizarre. Depuis le temps, l'amour que je ressentais s'est transformé en rancune. Plutôt que de forcer toute scène en une personne, je... Je pense qu'il faut mieux aimer tout le monde autour de soi, juste assez pour ne pas regretter de les perdre. Putain, mais c'est horrible ! C'est trop triste ! Tu n'es pas d'accord, Game ? J'aime votre gentillesse, monsieur. Mais quand je vois cette gentillesse vous faire du mal, je me dois de me demander s'il n'y a pas un meilleur moyen. Haha, je me demande. D'ailleurs, il y a une dernière chose que je dois te dire. « Hein ? » Cette photo, elle n'est plus. Je l'ai brûlée. « Eh... » Quand tu l'as vue, ça m'a refait réfléchir. Je n'aurais jamais montré à quiconque, alors ça m'a secouée. Je savais que tous les... que tous les deux... On savait tous les deux que l'un d'entre nous allait disparaître un jour et aucun des deux n'aurait voulu que l'autre se lamente. Alors, alors que je regardais la photo, je me suis dit que c'était mieux. Il valait mieux la laisser, donc je l'ai brûlé. Je l'ai burlé, c'est une faute de frappe, ce n'est pas grave. Un peu comme une excuse de l'avoir dévisagé comme ça. Je devais me rappeler du beau visage que j'ai connu. Et non, une photo couverte de gribouillis. Game, tu ne dois pas tout le temps t'inspirer de moi parce que je suis un enseignant. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais je comprends que vous ne vouliez pas l'oublier, monsieur. J'ai une idée, Game. Je vais attendre dans cette école pour toujours. Si après avoir un peu grandi, tu ressens toujours la même chose, je serai ici. Ok, chelou. Monsieur, je n'aime pas faire des promesses dans le vent, mais je suis sûre que tu deviendras une merveilleuse personne, Game. Alors, attendons jusque-là. Oui, monsieur. J'ai un ticket avec mon prof. Passer mes examens avancés, grandir puis revenir ici, ce sera une autre histoire. Je ne sais pas ce qu'il me dira ce jour-là. Je ne sais pas ce que je ressentirai ou ce qu'il ressentira, mais maintenant, je suis heureuse. Ok. Ah, mais c'est fini ! C'est fini ! Non, vraiment ? Mais c'est nul ! Mais je suis ma paquette, le prof ! J'aurais peut-être dû prendre un autre oiseau, parce qu'on peut aller avec tous les oiseaux. Je vous avouerai que je n'ai pas spécialement envie de refaire le jeu. Ah, il était super court, en fait. Ça servait que je fasse une pause de trois mois pour ça, pour deux épisodes. Bon. Bon, j'ai fini le jeu. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mais c'est vraiment fini ou... Ah, ben oui, c'est vraiment fini. D'accord. Bon. Ben, vous me direz ce que vous en avez pensé. Si jamais vous voulez que je refasse une partie, mais j'en doute. Sinon, voilà. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous envoie des cœurs et des paillettes. Et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada